1 donc un cd de 12 cm de diamètre tourne à la fréquence de 215 tours par minute voilà les données premièrement déterminer la période de rotation du cd compact donc compact disque déterminer la vitesse angulaire de rotation du cd déterminer la vitesse linéaire d'un point de la périphérie du disque puis déterminer la vitesse linéaire d'un point situé à deux centimètres du centre de cd l'audit d'être faire pause à cette vidéo donc faire ces questions et on passe à la correction bien sûr un cd donc vous avez un france le diamètre de diamètre et donc c'est le quotidien ou à deux centimètres tourne à une fréquence de 2,215 tours par minute tu m'as dit qu'on s'il y en a pas d'où d'elle n'y a-t-il pour ce stage autour par minute chaque minute et les fictures de son 15 tours premièrement déterminer la période de la rotation du cd ok la période donc qu'est ce que c'est que la période des terminales de vitesse angulaire donc c'est là où le valent donc un cd donc de douze centimètres de diamètre donc j'ai un cd de douze centimètres de diamètre donc ça c'est donc le diamètre égal à douze centimètres tourne à la fréquence de 215 tours par minute donc 215 tours par minute donc déterminer la période de rotation déterminer la période de rotation du cd premièrement la fréquence égal à combien donc la fréquence c'est quoi donc la fréquence c'est le nombre c'est le nombre de tours par seconde voilà f donc f ça c'est f donc f égal à donc c'est un fois deux donc c'est un seconde fois 215 tours sur 60 secondes ok donc c'est le nombre de tours donc c'est égal à combien donc c'est 215 sur 60 donc c'est 215 sur 60 on va trouver que f f égal donc f égal à 3,58 et le parcours en trousse voilà la fréquence c'est en la fréquence tout c'est le nombre de tours par minute mais on la convertit en on est si le nombre de tours effectué dans une seconde ça c'est 3,58 s maintenant on passe à la période donc qu'est ce que c'est que la période la période t égale c'est 1 sur la fréquence donc c'est l'inverse de la fréquence ça c'est en seconde ça c'est en seconde ça c'est en seconde fréquence c'est en hertz sachant que les hertz égales à seconde moins 1 c'est en seconde donc c'est en seconde donc c'est 1 sur 3,58 s voilà les bêtes donc ça égale donc je fais mon calcul et je trouve que la période égale à 0,28 secondes ça c'est la période sachant que la période donc c'est le temps le temps pour donc le temps pour effectuer un seul tour c'est m donc il fait le tour dans une durée qui est galacté donc dans ce cas d'un tact et les gars là et galacté à dans la période donc la période où elles amènent les clients d'or à wade donc maintenant on passe à là à la deuxième donc donc à la deuxième question voilà la deuxième question donc déterminer la vitesse angulaire de rotation du cd donc déterminer donc déterminer là la vitesse angulaire donc l'eau libère puisque c'est que la vitesse angulaire donc chaque chaque donc chaque tour donc il est fluctué donc un mobile effectué à un un angle qui égale à deux pays donc et la durée c'est dans ce cas c'est delta t qui est dans la tête bien sûr que donc le mouvement de rotation uniforme dans ce cas w est égal c'est donc la vitesse et 2p sur t voilà la relation entre entre la vitesse angulaire et la période alors alors que d'après ce qu'on a on a trouvé que t égal à 0,28 secondes ça c'est en radien radion par secondes donc on va trouver que w donc w égale à 22,51 radion secondes c'est la même chose soit on utilise la fréquence soit on utilise la perte pour trouver de plus voilà donc l'eau libère et donc ça a retenir w qu'à la 2p sur t w égale à 2p f t égal à 1 sur f bien sûr que f aussi égal à 1 sur t donc à dos et donc c'est à retenir par coeur 1 donc voilà la vitesse angulaire donc l'eau libère la troisième question donc déterminer la vitesse angulaire d'un point de la périphérie du disque donc la périphérie du disque donc j'ai un point ici voilà le rayon donc le point existe ici voilà ici c'est l'axe de rotation donc par exemple en ici voilà l'axe de rotation donc le disque elle tourne autour de l'axe donc le céder bien sûr donc voilà et se trouve ici donc d'un point par exemple m donc la vitesse angulaire voilà c'est r donc r donc déterminer donc la périphérie donc on a des donc le diamètre égale à 12 cm alors que le rayon égale le diamètre sur 2 gala 6 cm égale donc je l'ai converti en en mètres donc 0 0 6 m donc j'ai la relation la vitesse linéaire la vitesse linéaire dieu de ce point égal égal la vitesse donc c'est r fois la vitesse angulaire donc la vitesse angulaire donc donc il ya une rotation uniforme alors que la vitesse linéaire w est la même pour tous les points du c'est ça la propriété de l'art de la vitesse angulaire dans ce cas on a calculé de belge et donc application numérique donc application numérique donc v égale donc rc 0,06 m fois fois la vitesse qui est égale à 22 22 et comptait un donc on trouve que j'ai égale c'est 1,35 m seconde moins ça ok maintenant elle m'a dit de déterminer la vitesse linéaire d'un point m d'un point m quelconque situé donc je note n situé à 2,2 donc à 2 cm du centre donc je peux voilà ce m m donc elle est loin de est loin de du point haut donc le du point haut voilà un point m donc il tourne autour de deux hauts voilà donc la vitesse alors que la vitesse de ce point égal à donc ce air donc de ce qui est égal à 2 cm fois la vitesse la vitesse angulaire donc même vitesse angulaire pour le point qui décide donc rc 2 x 10 à la puissance moins de jeu la convertir en sont danser en m c'est en m c'est en m c'est le radien par seconde donc radien par seconde voilà la vitesse donc on va trouver que égal si c'est 7 donc c'est 7,2 x 10 à la puissance moins de m par seconde par seconde donc ça c'est donc c'est la vitesse et donc c'est la vitesse est inférieure à 1,35 m par seconde donc d'en m Aïza et la m il y en t'hé l'honne il y en t'hé hâte à 3 à 2,1 il y en t'hé et la t'imrine il y en t'incha'Allah dans les forces qu'adméin insha'Allah et d'en dutentum sallimhe et il y en a hisse mucbilé insha'Allah la t'un son mine de joe s'almâlecom rachno mon et d'avoir regardé cette vidéo, pour vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !